Mamadou a été à Lumumba, Mounjamabé a été à Lumumba, Bahouma a été à Lumumba, Monseigneur Mouzirou a été à Lumumba. Nous leur savons, nous n'accepterons jamais que notre pays soit occupé, n'accepterons jamais la politique de trahison et de filtration au sein de nos services de sécurité. M. Mbala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes dans la marche aujourd'hui, c'est pourquoi ? Vous partez où ? Vous savez, nous avons fait voir la place du monde qui dit que non, la sécurité qu'il reste du Congo, c'est anormal. Béni, c'est aussi une partie de la ville d'aujourd'hui du Congo, ça peut être 4 ans à 5 ans que les gens sont traités, si tu es à Béni, nous disons de nous répondre au gouvernement congolais, qu'il puisse prendre après l'accord, c'est une situation de l'insécurité. Nous savons aussi, dans la vie de Goma, il y a des phénomènes 40-40, et je ne pense pas, nous, que ce n'est pas ici dans la vie de Goma. Et nous disons aussi, nous n'avons pas de notre pays. Et c'est pour cela que nous avons choisi la tête d'aujourd'hui, que le Moumba a été mort à cause de dire non à la vocalisation. Et nous avons choisi aujourd'hui, pour donner de la vocalisation. Et comment vous jugez la mobilisation à Goma ? C'est vraiment, c'est une idée, nous sommes très satisfaits par rapport à la mobilisation. Cela se montre que non, le peuple n'est pas d'accord avec le secrité qu'il n'est pas du Congo. Alors, la marche, elle a été interdite à Kishassan, à Goma autorisé. Comment expliquer ça ? Vous savez, c'est d'abord une grosse erreur que le gouverneur de la bouteille Kishassan commise, tout en plus que la marche, elle est garantie par la constitution à vérifier l'article 26. Eh bien, c'est une grosse erreur qui est vraiment de Kishassan commise. Mais ici à Goma, vous avez eu une petite intégration avec les autorités, mais on a eu un petit peu promis. Pour lui, c'est l'intérêt de nous sécuriser, c'est l'intérêt d'encadrer les marchands. Et pour lui, c'est une satisfaction plutôt, coup de chapeau au commandant de la ville de Goma. Merci. Merci. Bonjour messieurs, vous êtes à la marche aujourd'hui. La motivation c'est quoi ? Oui, nous venons dire à la communauté internationale et à tout le monde entier que le Congo restera indivisible. On ne va pas accepter qu'aucun millimètre de notre pays puisse être découpé. Donc le Congo est indivisible et nous mettons en garde tout pays qui va tenter de déstabiliser notre pays. On ne va pas accepter que la déstabilisation continue chez nous. Nous allons nous battre jusqu'à la fin, jusqu'à verser notre sang. Quels sont ces pays que vous mettez en garde ? Nous mettons en garde le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et pourquoi ? Nous nous faisons très attention parce que nous savons que c'est eux qui nous déstabilisent. Nous n'allons pas accepter. Nous allons nous battre. Même s'il faut entrer chez eux, nous allons entrer pour nous défendre. Et pourquoi avez-vous choisi la journée d'aujourd'hui pour marcher ? Aujourd'hui, nous savons tous que c'est le jour où on a tué notre Nulumba. On a tué notre héros national. Et donc nous, nous nous disons que nous allons nous battre parce que c'est aujourd'hui qu'on a tué notre héros national. Et nous aussi, nous allons s'ouvrir ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501